Bonjour, c'est M. Dumboya, professeur de chimie organique. Aujourd'hui, nous allons commencer les réactions chimiques. Puisqu'on a fini la partie stéréochimique et effets électroniques. Donc là, on va commencer par les alcènes. J'ai fait exprès de ne pas faire les alcènes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de réactions et les réactions qu'on retrouve dans ce chapitre ne sont pas intéressantes. On va retrouver ces mêmes réactions dans les chapitres suivants. Pour cette première vidéo sur les alcènes, nous allons commencer par la synthèse. C'est-à-dire, comment obtenir un alcène à partir d'autres composés. Donc nous, on nous donne ceci. Donc là, je vais commencer par la synthèse. Donc pour la synthèse, on peut commencer par la déshydratation. Donc déshydratation d'un alcool. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On nous donne ce composé. CH3, CH, OH. Donc là, j'ai CH2, CH3. Donc pour la déshydratation, qu'est-ce qu'on aura? On va travailler en milieu acide. Et là, on va chauffer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc si je donne directement le produit de la réaction sans pour autant passer par le mécanisme, ou bien je vais même passer par le mécanisme. Regardez ici. Pour le mécanisme, donc la déshydratation, c'est quoi? C'est éliminer une molécule d'eau. Donc ici, une molécule d'eau doit partir. Donc ce OH doit partir avec un hydrogène. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ce carbone, nous, on va l'appeler carbone alpha. Et là, on a les carbones bêta. Admettons bêta 1 et bêta 2. Donc une molécule d'eau, on sait que c'est H2O. Donc OH plus H nous donnera H2O. Donc nous, on va appliquer la règle de Zeytzer. Donc la règle de Zeytzer, c'est quoi? Zeytzer nous dit, lors d'une élimination, si le groupe partant est un octogène ou bien un halogène, donc c'est le carbone bêta qui porte le moins d'hydrogène qui doit libérer un H. Autrement dit, ici j'ai deux hydrogènes, je peux faire ceci. Donc 1 et 2. Donc là, on va éliminer une molécule d'eau. Donc ces deux vont partir et on formera une double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta 2. Donc nous, c'est ça qu'on obtient pour cette réaction. Donc on a appliqué la règle de Zeytzer. Maintenant, on va voir une autre réaction. donc la déshydrohalogénation. Donc déshydratation, on va éliminer une molécule d'eau. Et la déshydrohalogénation, on va éliminer HX avec X en halogène. Donc là aussi, comme la réaction précédente, on a CH3, CHBr, CH2 et là CH3. Donc là aussi, si on utilise une base comme OH- et chauffage. Donc comme tout à l'heure, on va appliquer la règle de Zeytzer. Zeytzer. Donc BR va partir. Donc là, j'ai le carbone alpha, bêta 1, bêta 2. On regarde. C'est le carbone bêta qui porte le moins d'hydrogène qu'il doit libérer OH. Donc ici, on a deux hydrogènes alors qu'ici, il y en a trois. Et on aura ce composé. Donc oui, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, on va voir aussi une autre réaction. Donc là, où est-ce qu'on va éliminer une... On va passer par... Au lieu de passer par Zeytzer, on va passer par l'élimination d'Ofman. Donc élimination d'Ofman. Donc l'élimination d'Ofman, c'est la réaction inverse de l'élimination de Zeytzer. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? On a trois groupements méthyl liés à l'azote. Cette fois-ci, le groupe partant, c'est l'azote et non pas un halogène ou un oxygène. Si le groupe partant est un azote, donc nous, on va appliquer l'élimination d'Ofman. Cette fois-ci, c'est le carbone qui porte le plus d'hydrogène qui doit libérer un H. Donc nous, on va libérer ce groupement. Tout ce groupement va partir. Donc là, maintenant, on a OH- Donc ici, pour cette réaction, on aura ce composé CH2, CH, CH2, CH3. Donc, on a cette molécule en passant par l'élimination d'Ofman. Donc là, l'hydrogénation forcée d'un alcide. Donc là, on aura CH3. Donc CH3. Donc là, on aura H2 en présence de palladium désactivé. Donc là, pour désactiver le palladium, en général, on utilise le catalyseur de l'inlac. Donc nous, si on fait la réaction, ce qui va se passer, c'est simple. On va former ce composé. On va fixer deux atomes d'hydrogène. Mais les deux hydrogènes seront du même côté. Et là, donc sur la triple liaison, du coup, une des liaisons va partir. On aura une double liaison. Et là, on avait deux CH3. Les deux CH3 sont toujours présents. Et là, on obtient un alcène. Mais c'est un alcène Z qu'on obtient si on utilise H2 en présence de palladium désactivé. Maintenant, si je fais la même réaction avec le sodium dans du NH3 liquide. Donc là, à la place du sodium aussi, je pourrais utiliser le liquide. Si je fais cette réaction, j'aurai aussi un alcène. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Les deux hydrogènes ne seront plus du même côté. Les deux hydrogènes seront opposés. Et on garde toujours les deux CH3. Cette fois-ci, on a obtenu un alcène E et non pas un alcène Z. À ne pas comprendre. Donc, si à la place de Na, vous mettez ça, donc attention, vous n'obtenez pas le composé E, mais vous allez obtenir le composé Z. Donc là, pour la réaction de synthèse à votre niveau, je vais m'arrêter uniquement à ces quatre réactions. pour la synthèse des alcènes. Donc, n'hésitez pas aussi de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement si la vidéo vous a plu. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.